Alors moi j'ai plutôt lu ce livre autrement, mais c'est du but du jeu, je vais dire ça rapidement, j'y ai d'avoir vu un livre d'éthique, une réflexion éthique qui est organisée sur un schéma simple, mais où tous les films viennent précisément l'incarner, qui est la relation que tu as dit, entre intime, histoire familiale et histoire. Et grande histoire. Et je crois que juste ces trois niveaux suffisent à donner un cadre dans lequel l'ensemble de la réflexion va se mettre en place et à chaque fois, d'un film à l'autre, d'un concept à l'autre, on va essayer de voir ce qui se tisse ou ce qui se déchire, sachant que, mais surtout la manière dont en effet il y a un effet de feedback, de rétroaction extrêmement puissant, de la grande histoire sur l'intime, ce que vous disiez tout à l'heure, qui vient en faire à la fois le lieu du recueil difficile, voire impossible, mais inévitable et en même temps qui prend acte d'une sorte de scission, ce que moi j'ai tendance à appeler, non pas dans son acception psychanalytique, mais la skise, c'est-à-dire effectivement une sorte de fracture inconglable. Merci. Voilà, alors après, je me suis amusé, enfin pas amusé, mais à repérer comme ça une série de choses qui fonctionnaient par trois, mais c'est juste pour les citer. Alors bien sûr, images, textes et voix, et j'ai été, je m'intéresse beaucoup aux images, on va dire ça comme ça, l'histoire des images à leur statut aujourd'hui, j'ai été très sensible dans le premier tiers, le premier quart du livre, à une véritable prise en compte fine, c'est-à-dire sans vouloir faire des blocs conceptuels qui fonctionneraient pas, sur la pluralité et la richesse de la chose cinématographique, et de ne pas réduire à l'image et texte, de ne pas faire que les opposés, montrer comment l'un produisait de l'autre, comment l'autre produisait aussi, comment le texte produit de l'image, l'image du texte, et comment les voix s'indriquent précisément pour organiser un passage. Et je crois qu'il y a toute une mise en place d'une analytique des éléments fondamentaux du film, enfin plus sous-cédant de l'image, encore une fois, texte et voix. Après, il y a comme ça trois ou deux ou trois fois où il y a des petites choses qui viennent trinitaires, mais qui sont dans ce champ de l'éthique, les trois identifications, bon là ça vient, l'identification hystérique, l'identification au trait et l'identification primordiale, qui viennent donner un ciment psychanalytique à cette réflexion, parce qu'au fond, par éthique, il s'agit d'organiser la relation entre ces plans, et ces plans répondent, j'allais dire, à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où on admet que la fin du 19e siècle, en quelque sorte, fait, j'allais dire, disparaître ou retire du jeu l'altérité et l'altérité par la religion, l'altérité divine, à ce sujet que j'ai lu, moi, il n'y a pas longtemps, mais qui va vraiment dans ce sens, ce décalage génialement marqué, c'est le livre de Siegfried Tracauer sur le roman policier, et la manière qu'il a d'analyser la position du, on va dire, du détective privé, pour le dire vite, c'est un livre des années 30, donc on a déjà à mettre, chandler, etc., par rapport à, disons, la position du prêtre pour le dire vite, mais ce n'est pas le cas, c'est-à-dire comment un monde organisé en fonction d'un rapport au religieux, quand la religion fait défaut, va être pris en charge, en effet, par, justement, tout le monde est laissé un peu, j'allais dire, à lui-même, le jeu des forces devient horizontal dans un partage des territoires, et la figure du détective privé vient prendre cette place, c'est analysé de manière magistrale, en tout cas, sur ce décalage. Le roman policier, c'est le titre du livre de Siegfried Tracauer, le penseur du cinéma, c'est un des grands penseurs du cinéma, c'est en point paillot, voilà. Alors bon, il y avait ces trois identifications, il y avait religion, rituel et science, là aussi, pour essayer de, alors comme si ces éléments par trois venaient se décaler et faire écho les uns aux autres, un que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les trois phrases, page 67, nous y sommes, c'est juste comme ça, n'accroche pas, alors donc dit l'une des héroïnes s'adressant à un personnage, n'accroche pas tes yeux à d'autres yeux, aucun regard d'homme ne me fera retrouver le ventre de ma mère, dit la jeune héroïne amoureuse, troisième phrase, il faut que je sois une femme pour avoir mal, être blessé, voilà. Donc, comment, pour le coup, oui, là c'est un homme, pour le coup, dans la phrase, comment, à travers ces trois éléments-là, vient se jouer, si je puis dire, c'est des exemples de cette relation entre intime, histoire familiale, grande histoire, voilà comment je vais voir. Et puis, les trois phrases de Lacan, mais elles sont aussi marrantes, qui viennent faire basculer le débat du champ de l'éthique, si l'on peut dire, à ce cadre un peu plus général, les trois phrases que tu notais là, un homme sait ce qui n'est pas un homme, les hommes se rencontrent entre eux pour être des hommes, je m'affirme être un homme de peur d'être convaincu par les hommes de n'être pas un homme. Donc là, on voit bien que, comment l'enjeu éthique vient rencontrer, pour le coup, basculer sur des problématiques qui sont liées à la grande histoire. Alors ensuite, je me suis amusé à repérer les clivages binaires, mais ça, on les connaît, qui sont pour moi des expressions de ce que j'appelle la skis, zéro, c'est un assos, on en a parlé, dans ce que dit ton fils sur le hors-champ absolu et le hors-champ relatif, donc toujours des articulations, soit et autre, ou soit et l'autre, et à la fin du livre, on y reviendra, cette histoire du dehors et du dedans, les mots ont l'air banals, c'est vrai que la manière dont tu l'as dit tout à l'heure, donc je n'y reviens pas. Alors ensuite, les enjeux du livre, c'est la question de la transmission, ça c'est sûr, et puis cette histoire de suspens, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, moi, après, ce qui m'a le plus questionné, c'est précisément cette situation post-historique ou post-apocalyptique qui est l'un d'autre, avec juste noter quelques éléments. Alors, au cœur, ça a été dit, je n'y reviens pas, tu l'as bien expliqué, figurez l'infigurable, ça s'appelle l'image manquante, ça s'appelle le vide, ça s'appelle ou le vide au cœur de l'inconscient ou le vide au cœur du processus de subjectivation, bon, ça c'est le noyau. Mais, tu l'évoquais à l'instant, il y a beaucoup d'éléments qui viennent évoquer la question du lien logique. Et je crois que ça, c'est véritablement un des éléments centraux quand on s'intéresse aux images, à savoir qu'une image, même une seule, a fortiori des images. Bien sûr, le cinéma établit à une relation tout à fait particulière avec des formes de narration, mais en tous les cas, les images font apparaître un type de lien entre les individus et les choses. Il faut aussi souligner, en passant, qu'il y a des analyses sur la place des objets et la fonction des objets dans le cinéma qui sont présentes, qui montrent comment tu les as appréhendés. Et cette question du lien logique, eh bien, je crois que s'il y a une difficulté, en effet, aujourd'hui, à appréhender, j'allais dire, à la fois un effondrement ou le nouveau paradigme dans lequel on est, tu le dis tout à l'heure, c'est que, page 49, tu remarques qu'il n'y a pas de lien logique entre les images, et page 61, tu dis, la psychanalyse propose une formalisation logique. Et le cœur du problème, il est bien là. C'est-à-dire que, globalement, qu'on le veuille ou non, et même si elles sont souvent portées ou supportées ou traversées par le langage, par des mots, par des récits, par des formes de logique, les images amènent, font vivre, font exister, autour de nous et en nous, quelque chose qui ne répond pas à la logique des propositions, qui est, au fond, la logique de la raison. Et, alors, c'est là qu'on voit comment l'image de cinéma, bien sûr, est impliquée, à la fois dans la transmission, et dans la transmission de la rupture de civilisation. C'est que, c'est le paradoxe, c'est-à-dire, personne, rien n'est noir ou blanc, l'image est à la fois un acteur de cette transmission, et un des opérateurs de l'impossibilité, ou du changement de paradigme dans les modalités de la transmission. Et puis, alors, après, il y a, évidemment, le pendant de l'infigurable, qui est, alors là, à interroger, évidemment, à partir du film Shoah, mais à partir de... On va voir d'autres éléments. Hier ist kein Warum. Ici, il n'y a pas de pourquoi. Alors, ici, il n'y a pas de pourquoi. C'est évidemment... Bon, Primo Levi évoquant les camps, mais c'est aussi le fait que il est à peu près un... possible de comprendre, et tu le dis très bien, on ne peut pas expliquer la Shoah, on ne peut pas expliquer, on ne peut pas vouloir essayer de l'expliquer, c'est venir probablement, participer à la fois à une élaboration nécessaire et à un mensonge inévitable, mais il y a quand même, dans cette absence de pourquoi, le point de révélation d'une logique, d'une non-logique, ou d'une logique qui ne serait pas celle de la raison ou celle des propositions. Alors, kein warum, ça m'a fait repenser à cette autre phrase, la rose et sans pourquoi, elle fleurit parce qu'elle fleurit, il n'a d'autres soucis d'elle-même, ne demande qu'à être vue, qui est cette jolie phrase d'Angélus Silesius, du médecin mystique rénant du XIVe siècle, qui a été beaucoup citée et travaillée par Heidegger, dans les faits, mais par beaucoup d'autres, qui est une phrase marquante, qui vient expliquer, alors mettre en scène, l'absence de pourquoi, dans le champ de la théologie négative. Donc, je voulais juste signaler ça, c'est-à-dire qu'il y a là, en tous les cas, une articulation qui pourrait mériter, j'allais dire, des développements. Et puis, la deuxième grande question, mais qui va avec, qui en est, je vais dire, on ne sait pas dire si c'est la conséquence, les faits, mais en tous les cas, ça fonctionne parallèlement, à, pas de lien logique entre les images, le paradigme de notre époque, dis-tu, c'est l'altérité propre au langage, se retrouve en très grand danger. Mais c'est pas seulement l'altérité, c'est le langage lui-même. Je veux dire, c'est au fond la relation que nous entretenons. Et donc, on voit bien qu'il a, c'est pas un effet de feedback, c'est qu'il y a véritablement, je veux dire, comme la grenade qu'on lance et qu'on a la chance d'attraper pour renvoyer, si je puis dire, mais là, il n'y a pas d'ennemis et tout d'un coup, alors est-ce que c'est des images qui rebalancent en quelque sorte la grenade qu'elles ont reçue ou qu'elles sont ou qu'elles ne peuvent pas complètement assumer sur le langage ? En tous les cas, le langage explose jusqu'à un certain point sous nos yeux expulsé de sa pensée, c'est pas seulement, j'allais dire, de la faute des images qui ne sont coupables de rien, mais peut-être aussi du fait que notre relation au langage a été, j'allais dire, est complètement bouleversée. Tu évoques aussi une déshumanisation de la parole, la parole c'est pas le langage, on est bien d'accord, mais c'est précisément parce que tant au niveau individuel qu'au niveau familial ou qu'au niveau collectif, les modalités même de la transmission, alors pour le coup, globalement, essentiellement, par la parole, sont, on va dire, ont été ou sont mis à mal. Page 187, tu dis juste à un moment que les choses ne peuvent pas, voilà, les amalgames fusent et font fusionner des choses qui ne peuvent pas être comparées. Oui, c'est vrai, mais ce qui caractérise, voilà, je m'arrêterai là, ce qui caractérise effectivement une situation que moi, je qualifie de post-historique ou qui est portée par une skise non comblable en quelque sorte, c'est précisément que notre manière de penser ne peut plus être, j'allais dire, supportée par, encore une fois, récit, logique des propositions et l'histoire, la grande ou la petite ou l'intime ne nous aide plus véritablement dans cette affaire et qu'au fond, on est face à la question de l'irréparable et de l'impensable. C'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui se produit et alors que l'on peut à la fois regretter entre guillemets ou analyser de ce point de vue-là si on est détenant encore de la validité potentielle de, disons, du récit ou des formes de narration ou de parole à nous aider si ce n'est à nous sauver mais si on constate j'allais dire cette déshumanisation de la parole on comprend qu'à ce moment-là on est dans une époque où pour non pas combler mais faire des tentatives de passer au-dessus de ce gouffre puisqu'au fond ce qui pourrait être équivalent à une forme de gouffre qui est là nommable, pas nommable présent sous quelle forme et bien pour passer d'un côté à l'autre on va tenter des associations et des associations parfois comme des liaisons fort mal à propos parfois dangereuses parfois problématiques parfois justement choquantes véritablement choquantes mais c'est peut-être ce cette manière-là de faire passer la navette entre les deux bords qui continue à maintenir un lien ce lien fut-il extrêmement différent de celui des formes que l'on a connues de transmission et de filiation mais je crois que ton livre vient en tous les cas nous emmène à travers voilà ton regard sur le cinéma et tout ce que tout ce que tu amènes de profonde honnêteté dans ta manière d'exprimer et de ne pas j'allais dire évacuer les choses nous amène devant voilà cette situation qui est la nôtre et de constater notre mais on n'est pas tout à fait sans biscuit si je puis dire si pour finir sur mon image ma métaphore tu disais page 185 suturer l'avant et l'après on pourrait voilà non non on ne peut pas mais je veux dire peut-être que malgré tout passer par-dessus les gouffres est porté par cet espoir vain voilà qui est problématique on ne peut pas Sous-titrage ST' 501 ...